Bonjour, alors on s'installe bien les enfants pour la lecture de ce matin. Vous trouvez un endroit bien confortable pour vous installer pour la lecture puisque je vais ce matin vous lire deux livres. Alors un petit bonjour spécial aux enfants en France qui suivent la lecture au limo de ce matin. Bonjour à Mona et Marius, à Romainville. Bonjour à Maëlys et Anna, à Nancy. Bonjour aux plus grands, bonjour à Christiane, à Saint-Sauveur. Et j'espère que je n'ai oublié personne. Bonjour à Cal, à Fontaine. Voilà, et bonjour à tous les petits-enfants à Erlangen. Il ne fait pas très beau aujourd'hui à Erlangen. Alors, c'est l'idéal pour se poser tranquillement à la maison ce matin et écouter des histoires. Ce matin, un haut les mots spécial, Solotareff. Solotareff, c'est un auteur de littérature de jeunesse qui a écrit plein de fabuleux ouvrages. Et je vais ce matin vous lire deux livres de Grégoire Solotareff. Pour les plus grands, vous pourrez retrouver sur le blog du DFI un article de ma collègue sur Grégoire Solotareff. Et puis ensuite, je vous indiquerai quel livre, quel nouveau livre vous pouvez aller voir en visionnage sur la chaîne YouTube du DFI. C'est parti ? C'est parti pour Loulou, une histoire de loup, mais pas que. Il était une fois un lapin qui n'avait jamais vu de loup. Et un jeune loup qui n'avait jamais vu de lapin. Son oncle décida de l'emmener à la chasse pour la première fois de sa vie. Ce jour-là, le vieux loup était si pressé. Qu'il se cogna contre un rocher et tomba raide mort. C'est ainsi que le jeune loup se trouva seul. Alors qu'il se demandait ce qu'il allait devenir, il entendit un bruit qui provenait d'un trou creusé dans la terre, non loin de là. En s'approchant du trou et en y faisant entrer sa tête, le loup vit un petit animal couché dans un lit en train de lire un livre. « Et toi, » fit le loup, « peux-tu m'aider ? Mon oncle a eu un accident. Il est mort. Je ne sais pas quoi faire. » « Eh bien, s'il est mort, » fit le petit animal, « c'est simple, il faut l'enterrer. Je vais t'aider. » Et il se leva. Ils allèrent enterrer le vieux loup dans la montagne. « Serais-tu par hasard un lapin ? » demanda le loup. « Oui, » « Mon nom est Tom, » répondit le lapin. « Et toi, es-tu un loup ? » « Oui, » dit le loup, « mais je n'ai pas de nom. » « Ah ! » fit le lapin. « Ça ne m'étonne pas. Que dirais-tu si je t'appelais Loulou ? » « Cela me va très bien, » dit le loup. « Est-ce vrai que les loups mangent les lapins ? » demanda Tom. « Il paraît, » dit Loulou, « mais moi, je n'en ai pas encore mangé. » « En tout cas, » fit Tom, « moi, je n'ai pas peur de toi. » Tom et Loulou devinrent de vrais amis. Ils passèrent des mois et des mois ensemble. Loulou grandit. Tom lui apprit à jouer aux billes, à lire, à compter et à pêcher pour se nourrir. Loulou apprit à Tom à courir très, très vite, bien plus vite que les autres lapins. Loulou apprit également à Tom la peur. Tantôt, il jouait à peur du loup. Tantôt, il jouait à peur du lapin. Mais alors que Loulou n'avait jamais peur lorsqu'il jouait à peur du lapin, Tom avait toujours très peur lorsqu'il jouait à peur du loup. Un jour, Loulou effraya tellement Tom que celui-ci se précipita dans son terrier et décida de ne plus en sortir. Le lendemain, Tom passa la journée entière à pleurer sur son lit. Loulou avait beau lui jurer que jamais il ne le mangerait, que c'était son seul ami. Non, Tom ne voulait rien entendre. Il resta dans son trou. La nuit venue, Tom rêva que Loulou était énorme, noire et rouge, et qu'il le mangeait. Loulou crut que son amitié avec Tom était finie pour debout. Après quelques jours d'attente devant le terrier de Tom, il prit son baluchon et s'en alla tristement. Dans une montagne. Ou peut-être il trouverait un autre ami lapin. Mais là-bas, dans la montagne des loups, il n'y avait plus un seul lapin. Loulou se fit même attaquer par des loups qui crurent de loin, qu'il était un lapin. Cette nuit-là, Loulou connut la peur du loup. Après une terrible poursuite avec les loups, où il faillit mourir de peur, Loulou revint voir Tom. Tom, lui dit-il, j'ai compris ce qu'est la vraie peur du loup. Je ne recommencerai plus jamais à te faire peur, je te le promets. Sors de ton trou, Tom, s'il te plaît. Tom réfléchit, il se dit, s'il a eu vraiment peur, aussi peur que moi, je sais qu'il ne recommencera pas. Il sortit de son terrier et ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Puis, ils allèrent ensemble à la pêche, comme avant. Et voilà. C'était Loulou de Grégoire Solotareff aux éditions École des loisirs. On change de couleur, mais on reconnaît le style de Grégoire Solotareff qui écrit et illustre ses ouvrages avec une histoire de sorcières. Trois sorcières. Également édité à l'École des loisirs. Il y avait une fois trois sœurs qui ne riaient jamais. L'une s'appelait scoliose ou scolie parce qu'elle était un peu tordue. La deuxième s'appelait squelette ou scélie parce qu'elle était aussi raide, petite et laide que le cadavre desséché d'une souris embaumée par des Égyptiens depuis quarante siècles. Et la troisième, scorie, parce qu'elle trouvait ce nom affreux tout à fait à son goût. Comme elles s'ennuyaient, elles décidèrent de fonder une association qu'elles appelaient trois s. S comme scolie, skelly et scorie, bien sûr. S comme sœur, mais surtout S comme sortilège, strychnine et séquestration, ou comme serpent, soupiraux et sépulture, ou scorpions, sarcophages et sanglots, ou encore salissures, scolopendres et scarabées, ou même subjonctifs, satisfaits mais peu mieux faire et suppositoires. Personne ne les voyait jamais. Tout le monde en avait peur. Le maire avait même décidé que le bus scolaire ne devait pas s'arrêter à proximité de leur maison. Ce qui n'était pas très malin, car les enfants du voisinage étaient obligés de marcher. Un bon moment à découvert pour rentrer chez eux. D'ailleurs, ils ne marchaient pas. Ils couraient. Un après-midi, alors qu'elles observaient les enfants du haut de leur colline, les trois sœurs en remarquèrent deux qui ne couraient pas. « Ces deux-là sont horriblement mignons, non ? » chuchota Scoli en faisant la grimace. « Si on les transformait en poux et si on les mangeait ensuite, » fit Scali. « Regardez-moi ça ! Ils se tiennent par la main ! C'est incroyable ! » murmura Scori. « Donnons-leur une raclée ! » « Écoutez-moi ça ! » continua Scali. « On les entend rire d'ici ! Ça me dégoûte ! » « Allons-y ! » dit Scoli en crachant par terre. Elles se précipitèrent sur les deux enfants, les enveloppèrent dans des couvertures avant même qu'ils s'en aperçoivent, les ligotèrent et les emportèrent dans une brouette. Arrivées chez elles, elles jetèrent les deux enfants sur un divan et se mirent à leur poser les questions qu'elles se posaient depuis toujours en se cachant pour ne pas trop les effrayer avec leurs yeux qui semblaient prêts à sortir de leurs trous comme des crapauds comme des crapauds gluants. Premièrement, dit Scali, en se retenant à peine de vomir, pourquoi êtes-vous si gai ? À quoi ça sert de se tenir à la main ? gémit Scoli. Qu'est-ce que ça veut dire de bonne humeur ? demanda Scoli. On ne peut pas répondre à ces questions quand on est ficelé comme des rôtis, dit la petite fille calmement. On peut à peine respirer et montrez-vous au moins, ajouta le garçon, qu'on fasse connaissance ? Après un rapide conciliabule, elles décidèrent de les détacher car elles devraient peut-être les garder plusieurs jours et l'idée de les nourrir à la cuillère leur soulevait le cœur. Lorsque les enfants les guillirent, ils trouvèrent Scori vraiment drôle, avec son regard furieux. Scoli avait l'air plus malheureuse que méchante et Scélie leur sembla si maigre et si petite que non seulement ils ne pensèrent pas une seconde qu'elle put leur faire du mal, mais ils la trouvèrent mignonne. Ce qui était un peu exagéré. Qui êtes-vous ? demandèrent les enfants qui le savaient très bien. Les trois S s'écrièrent d'une seule voix Scoli, Scori et Scélie. « Ah bon ! On a cru à l'instant que vous étiez des sorcières ! » plaisantèrent les enfants. Les trois sœurs se regardèrent interloquées, puis se mirent à rire bruyamment. bruyamment. Elles s'arrêtèrent aussitôt car elles avaient mal aux côtes et aux mâchoires. C'était la première fois qu'elles riaient depuis qu'elles étaient petites. Le calme revenu, les enfants se présentèrent. Didi et Lolo. Et ensuite, ils réclamèrent un goûter comme s'ils étaient chez leur grand-mère. Elles acceptèrent, impatientes de connaître les réponses aux questions qu'elles se posaient depuis toujours. Elles se rendirent à la cuisine. « Je vous ai vu rire, » dit Skelly. « Vous avez dû attraper la rigolade. Je crois que c'est contagieux. » « Toi aussi, tu as ri, » dirent les deux autres. « C'est bien ce que je disais. C'est contagieux, » dit Skelly. Comme elles n'en avaient jamais préparé de toute leur vie, le goûter fut un peu bizarre. Il y avait des biscuits à la rose et au citron, du jus de tomate sucré, des scones à la pomme de terre et d'autres choses bien plus étranges encore. Ensuite, elles posèrent pour la seconde fois leurs questions. Eh bien, dit Lolo. « On se tient par la main parce que... » Et il se mit à rire. « Oui, » dit Skelly. Les deux enfants se regardèrent et se mirent de nouveau à rire. « Mais pourquoi êtes-vous si joyeux à la fin ? » explose Ascorie. « Parce que le goûter est bon, » répondit Didi. Les trois sorcières restèrent muettes. « On ne peut pas répondre à toutes vos questions en une seule fois, » reprit Didi. « Et il faut qu'on rentre chez nous, » dit Lolo. « Sinon, nos parents vont s'inquiéter. » « On peut revenir demain ? » demanda Didi. Les trois sœurs devinrent rouges comme trois vieilles tomates. C'était la première fois que quelqu'un avait envie de les voir. Lorsque les enfants furent partis, elles regardèrent leurs joues colorées et cela leur donna une idée. Dorénavant, elles allaient mettre des robes plus gais. Ainsi, les enfants n'auraient plus peur d'elles et elles pourraient les attirer très facilement. Elles se rendirent immédiatement en ville pour acheter des habits de toutes les couleurs. Sur le chemin du retour, Skelly, Viscori et Scully se tenirent par la main. « Qu'est-ce que vous faites ? » s'écria-t-elle. « Vous êtes folles ? » « Oui, » répondit Scully. « On est folles ! » « Comme toi ! » hurle la Scully, espèce de vieux cornets de glace. « Cornets de glace toi-même, vieux sapin de Noël ? » dit Skelly. Et toutes les trois éclatèrent de rire, mais cette fois en mille morceaux. Ce qui arrive malheureusement quand on ne rit pas souvent. Et comme c'était de vraies sorcières, les morceaux se recolèrent, mais pas exactement comme avant. Leurs bouches se mirent à l'envers et elles riaient tout le temps. Et voilà ! C'était Trois sorcières. J'espère que ces deux histoires de Grégoire Solotaref vous ont plu et vous ont peut-être donné envie d'en lire d'autres. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'albums qui ont été écrits par cet auteur. Vous pouvez maintenant, après la lecture sur la chaîne YouTube du DFI, dans la playlist Oh les mots, retrouver des nouvelles histoires. Une nouvelle histoire que j'ai enregistrée pour vous qui s'appelle Où est donc ma maison ? C'est une histoire de Françoise Laurent et Emmanuel Housset et c'est l'histoire d'un petit poussin qui cherche sa maison. Vous pourrez regarder les images de cette histoire grâce à Culture Tech, avec les images de Culture Tech. Et j'ai mis aussi pour vous sur la chaîne YouTube ce matin deux lectures que vous avez peut-être déjà vues en live mais que vous pouvez maintenant regarder. C'est la colère de Banshee que voici l'histoire de cette petite fille. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose. De Jean-François Chabat et David Sala avec des très jolies images illustrées et aussi dorées. Et Tu te crois le lion de Uriel et Laetitia Lesseau. Une histoire très rigolote que j'avais fait en live mais sur Facebook et que vous pouvez maintenant retrouver sur YouTube. Voilà. Je vous souhaite plein de plaisir avec toutes ces lectures. Peut-être que nous aurons l'occasion de nous voir en vrai très bientôt pour une lecture au Lémo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.